Bruno, on entend parler de pédagogie inversée et de beaucoup d'autres modes en éducation. Quand on regarde les salles de classe, on a l'impression qu'il y en a qui font ça tout croche parfois. Pourrais-tu nous éclairer là-dessus? Merci Thierry de ta question. Oui, les classes d'apprentissage actif, la pédagogie inversée sont en quelque sorte des modes qui se répandent beaucoup. Dans les deux cas, la recherche est assez jeune sur ces phénomènes-là. Les classes d'apprentissage actif se multiplient au pas secondaire. Il s'agit de classes qui sont faites pour favoriser le travail d'équipe avec les technologies. La pédagogie inversée mise, elle, à la fois sur les vidéos visionnées à l'extérieur de la classe, mais aussi sur des scénarios d'apprentissage actif en classe. Il faut bien voir que la recherche étant jeune, les indications qu'on a seront surtout des indications de bonne planification pédagogique parce qu'on ne connaît pas encore beaucoup les résultats de la recherche là-dessus. Mais on va apprendre comment faire ça bien dans le cadre de modules qu'on va suivre maintenant. Pour faire la pédagogie inversée de la bonne façon, je vous invite à suivre ce module.